Pensez-vous que la grève est une spécialité française ? Tout à fait, et je pense qu'il faut en être fier. Bienvenue, monsieur d'Amblant, c'est le nouveau numéro, c'est des GamePro, vous le regardez partout dans le monde entier, nous sommes en plein cœur de Paris. Nous sommes en France, ah oui, actuellement, c'est la galère des trains. Et on a préféré les faire ces thèmes, interviewer les gens, j'ai été dans la rue, j'ai demandé aux passants leurs réactions, est-ce qu'ils sont pour ou contre la grève ? Parce que franchement, c'est vraiment la galère actuellement. Regardez cette vidéo, vous allez savoir, les intervenants, ce qu'ils nous ont dit, ce qu'ils en pensent par rapport à la grève, c'est avantageux ou c'est désavantageux. Vous allez savoir ça dans cet élément, je vous laisse cet élément et on se retrouve tout juste après. N'oubliez surtout pas, lâchez un pouce bleu si vous aimez bien cette vidéo et abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour être alerté dès la sortie de nos nouvelles vidéos. Sur ce, bon visionnage. C'est pour l'avenir de nos enfants. Pour l'avenir, en tout cas, bien dit monsieur et vous, vous en pensez quoi monsieur ? Rien du tout. Rien du tout, au revoir. Alors, viens avec moi s'il vous plaît. Monsieur, excusez-moi. Bonsoir. La grève ici en France, vous en pensez quoi monsieur ? C'est de la merde. C'est normal, il y a du pour et du contre. Mais il n'a qu'à retirer l'âge pivot à 64 ans, ça ira bien, parce que même moi je suis impacté, je suis obligé d'attendre deux ans. Vous pensez que c'est avantageux ou selon vous ? Alors, il y a certains pour peut-être les jeunes, peut-être oui, mais pas pour moi, moi normalement je vais partir l'année prochaine, je ne peux pas, je suis à 62 et maintenant avec l'âge pivot 64, ça commence à bien faire. Est-ce qu'on peut rendre un message pour le gouvernement français par rapport à la grève ? Parce que là on est en mi-décembre et c'est chaud quand même. En plus on est en hiver. Bon je m'en fous, je ne suis pas frileuse, mais bon, ça c'est autre chose. Mais oui, non, qu'ils arrêtent à chaque fois de reculer, parce que nous, moi je travaille depuis l'âge de 16 ans, donc à chaque fois on est obligé de reculer deux ans et deux ans, à un moment donné on ne tient plus. Je vous remercie, bonne soirée madame. Mais moi je travaille à la SNCF. Ah oui ? Vous trouvez ça dérangeant c'est ça ? Bah écoute... Bon en même temps vous vous battez pour la retraite, tout ça ? Ouais voilà, chacun sa cause. Et vous pensez que ça va durer longtemps, vous qui travaillez à la SNCF ? Oui, oui. Ça va durer combien de temps à peu près ? Jusqu'à janvier. Jusqu'à janvier ? Ouais, début janvier, début janvier. La grève des transports, vous prenez les transports en commun ? Je prends les transports en commun. Est-ce que vous trouvez ça dérangeant la grève ? C'est dérangeant. Ou plutôt avantageux ? Non, c'est dérangeant. Ok, et vous savez que c'est pour des bonnes causes qu'ils font des grèves, à propos des retraites, enfin ils se battent contre le gouvernement pour la réforme des jeunes, exactement, la réforme des retraites. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi est-ce que j'en pense ? Bah moi je pense que c'est dérangeant pour les transports en commun, mais c'est avantageux aussi pour... Voilà, exactement. Ah oui, je suis d'accord. Vous avez le même avis, vous portez le même avis que moi. Merci beaucoup, monsieur. Excusez-moi Doronger, bonsoir. La grève en France, vous en pensez quoi ? Ah, ça me saoule. Ah, ça vous saoule ? C'est avantageux quand même pour le futur, quoi, dans le futur ? Euh, je sais pas, franchement... Aucune idée. Vous pensez que la grève est une spécialité française ? Ah oui, je pense. Ah oui ? On est premier dans le monde. Ah, on est premier dans le monde ! C'est selon quelle statistique ? Je sais pas, c'est ce qu'on m'a donné, mais je pense qu'on est proche d'être premier, je pense. En tout cas, je vous remercie, monsieur, bonne soirée. Il veut que ça change, mais quand ça change, il est pas content. Aujourd'hui, on parle de la grève. La grève, vous êtes impactée par rapport à ça ? La grève, le transport en commun ? Ah, oui. Ça vous impacte ? Oui, beaucoup, beaucoup. Oui, pour le plus haut, bien sûr. Vous trouvez que c'est avantageux ou... Parce qu'il y a la perturbation de transport, il y a plein de trucs ? Bah, c'est désavantageux pour les usagers, pour nous, bien sûr, mais la grève, elle a une raison, et ils ont le droit de faire grève, et voilà, ça, je respecte très bien. Après, bien sûr, c'est chiant, mais c'est fait pour. La grève, c'est fait pour paralyser un pays, c'est comme ça qu'on peut être entendu, donc... Mais là, c'est trop, quand même. Moi, je pense que c'est une spécialité française, la grève. C'est un droit français, c'est un droit constitutionnel qu'il faut surtout pas piétiner, et je trouve ça normal de faire la grève quand t'as pas envie. C'est normal de faire chier les gens quand tu fais grève. C'est comme ça que ton pays t'écoute, et franchement, oui, après, bien sûr, moi, j'en suis impactée, et c'est très, très chiant. Vous êtes d'accord avec la dame ? Oui. En tout cas, je vous remercie, passez une bonne soirée. Excusez-moi de vous déranger, j'ai une petite question à vous proposer à propos des transports en commun. Êtes-vous gréviste ? Pas du tout. Ça vous dérange ? Vous prenez les transports en commun ? Ça m'ennuie, oui. D'accord. Mais vous savez que c'est pour une bonne cause ? C'est vous qui dites qu'elle est bonne. Bienvenue chez Grasse Beauté Cosmétique Paris. L'architecte par excellence de votre peau. Nous montons en dimension au travail de définition pour la ligne cosmétique originale de votre produit beauté de Grasse Cosmétique Paris. Nous vous proposons la nouvelle collection automne-hiver de groupe A, B, C. Grasse Beauté Cosmétique Paris, l'architecte de votre peau. aéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Vous avez tous les pays qui sont plus grands et les pays qui sont dans le monde entier. Vous avez une adresse. Vous avez une France. Vous avez un bon pays en Europe. Vous avez un Canada. Les Etats-Unis. Vous avez l'Amérique du Sud. Vous avez une riche. Vous avez une Asie. Vous avez une adresse. Vous avez une place de l'emploi. Vous avez un petit peu et vous avez une place de l'emploi. Pour nous, il y a beaucoup d'années à l'Union Européenne Fret aérien est allé à 9,50€ le kilo Ce qui peut être au ligne maritime Il y a un numéro et un numéro sur l'écran Ce qui peut être à l'écran, il y a 18 places de Naféance 93 420 Ville Pinte Contactez Colico au bus 337-60054 Agences Colico, le série est dans les affaires Beauté, suivez Elenghi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation, DJ, maître des cérémonies Un service traiteur Sans oublier un chariot, nouvelle technologie pour vos mariages Pour plus d'infos, contactez Elenghi à Congo TV Subscribe Elenghi à Congo On va y aller à Congo TV Tocco de djembe la piso ni onso Tocco de djembe la piso ni onso Exactement, c'est moi que je dis qu'elle est bonne. Excuse-moi, bonsoir. Est-ce que vous êtes gréviste ? Non. Non, du tout. Vous n'êtes pas ou contre ? Sans avis. Sans avis. Au revoir, bonne soirée. Pas concerné. Excuse-moi madame, bonsoir. Bonsoir. J'ai juste besoin d'une cigarette. Non, je rigole. En fait, je veux parler de la grève. Excuse-moi, j'ai une question vite fait, 30 secondes. La grève en France, vous en pensez quoi ? Ah, c'est de la merde. Si vous la voulez, attendez, je peux vous la donner. Vous pensez que c'est dérangeant ? Je n'ai pas de maladie. Merci. On m'a laissé une clope. Et une cigarette. Vous prenez le transport en commun ? Oui. Vous pensez que c'est avantageux ? Ce n'est pas avantageux. Pas avantageux ? Oui. Et du coup, il faut qu'on arrête avec la grève, quoi. Il y a certains qui pensent que c'est avantageux et tout. Oui, mais déjà, il y en a le troisième meeting avec Macron, mais il n'a fait rien. Excuse-moi de ranger, bonsoir. Je n'ai même pas le temps. S'il vous plaît, ça prend 30 secondes, ça part de la grève. Très bien. Ok, vas-y. Ah, tu me suis ? Comment je m'appelle, si tu me suis ? C'est Degame Pro, je crois. Degame Pro, ah ouais, elle est abonnée. Ah ouais, ça fait plaisir. Alors, dis-moi, la grève en France. Dis-moi. Attends 30 secondes, dis-moi. Alors, la grève en France. Oui. T'en penses quoi ? Franchement, attends 30 secondes. Bah, franchement, déjà, ça m'embête de ouf. Et, franchement, je ne sais pas quoi dire. C'est la merde. C'est avantageux pour nous aussi, notre sain, je ne sais pas. Ouais, moi, ça ne m'avantage pas parce que du coup, je marche. Ah ouais, tu penses que ce n'est pas avantageux ? On est arrêté. Ouais, on doit arrêter ça. Ah ouais, un message pour le gouvernement. Ça ne sert à rien, parce que s'ils veulent le faire, ils vont le faire. Du coup, franchement, ça ne sert à rien. En vrai. Là, on va dans le futur. Ce n'est pas pour rien. Ouais, je sais. La grève et tout. Je sais, je sais. La 43, je te remercie. Bonne soirée. On n'a rien. Une petite question à vous poser à propos des transports en commun, la grève. Ça vous dérange ? Ouais, c'est dérangeant. C'est sûr que c'est dérangeant, mais en même temps, on ne peut pas râler parce que c'est des gens qui bougent. Moi, je ne bouge pas. Je ne fais rien. C'est des gens qui bougent pour toi. Tu vois. Et vous n'êtes pas gréviste, c'est ça ? Non, je ne suis pas gréviste, non. Vous êtes pour ou contre la grève, les transports, tout ça ? Ouais, je suis plutôt pour. Je suis plutôt pour la grève parce que c'est des gens qui se battent pour notre avenir. Même vous, les jeunes, ils se battent pour vous aussi. Exactement. Voilà, c'est un petit bras de fer entre le gouvernement et le peuple. Mais nous, ça nous dérange. En même temps, ça nous dérange un petit peu les transports. Nous, on a envie de se réveiller le matin, aller au travail. Comme on ne peut pas, ça bloque, tout ça. C'est un petit peu pour nous aider, mais en même temps, c'est un petit peu dérangeant. Vous trouvez ? Ouais, mais je pense qu'il vaut mieux. Il vaut mieux se sacrifier à l'instant T ponctuellement sur des trajets ou des choses qui saoulent, qui peuvent être reloues sur le coup. Mais c'est pour du long terme après. C'est pour des bienfaits pour le long terme. Exactement. Voilà. Alors, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ah, vous venez du travail ? Oui, oui, monsieur. D'accord. Du coup, vous n'avez pas galéré pour le transport ? J'ai pas compris. Vous n'avez pas galéré pour le transport ? Ah oui, bien sûr. Tous les jours. Et tous les jours actuellement, vous en pensez quoi alors ? Mais la grève, par contre, je crois que bon... En fin de compte, ils ont raison. Parce que c'est quelque chose qui a été acquis. Alors, si on veut les enlever, c'est pas évident. Voilà. Pour vous, vous êtes pour quoi ? Hein ? Vous êtes pour ? Je suis pour, parce que je serai à la place, je fais pareil. D'accord. Et sur le plan négatif, quel impact ? L'impact sur le transport, on est embêté. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Bon, s'il peut nous mettre encore au moins deux trains de plus, ce serait génial. Ça aurait été mieux. Ça serait mieux, oui, exactement. Dernière question. Est-ce que vous aurez un message pour le gouvernement français par rapport à ces problèmes ? Oui, mais bon, il faut qu'ils essaient de négocier vite fait, parce qu'on ne peut pas attendre longtemps comme ça. Voilà. Nous sommes en hiver, fin d'année ? En hiver, fin d'année ? Non, fin d'année encore. Bon, ça va. Bon, ça passe. Non, ça passe. Non, non, ça passe, mais il faut qu'ils essaient de négocier le plus vite possible, pour qu'on puisse être tranquille. D'accord. En tout cas, c'était ça la question. Je vous remercie, M. Bonne soirée. Bien prie. Au revoir. Moi, je suis quand même pour jusque-là, mais il ne faudrait pas que ça s'éternise. D'accord. Malgré tout ce qui se passe, tous ces incidents et tout, je peux dire, vous êtes pour quand même. Moi, je suis plutôt pour, parce que quand on essaie d'enfumer les gens, il y a des gens qui, à un moment, ils commencent à grogner. Et il faut grogner, sinon on n'a rien du tout. D'accord. Est-ce que vous aurez un petit message par rapport au gouvernement, par rapport à tout ce qui se passe actuellement ? Le gouvernement, je pense qu'il ferait mieux, au lieu d'essayer de continuer dans la même direction, de réfléchir un petit peu, et puis de parler aux gens et de leur expliquer les choses un peu différemment. Et de les écouter aussi. Excusez-moi, s'il vous plaît, bonsoir. Bonsoir. Je vous ai surpris. Alors, alors je suis en youtubeur, on fait des micro-trottoirs. J'ai une question super cool à vous poser. Ça parle de la grève. La grève en France, vous en pensez quoi ? J'ai pas trop d'opinions à partager là, tout de suite. Vous vivez quand même en France, quand même. Ouais, ouais, mais j'attends quelqu'un là-dessus. Bonsoir, bonne soirée. Excusez-moi, s'il vous plaît, de vous ranger. Bonsoir. La grève en France, c'est en France quoi ? Ça me saoule. Ça vous saoule ? Ouais. Mais c'est pour notre avantage, quoi. Ouais, mais c'est chiant. Enfin, surtout les trains et le métro. Vous êtes contre, quoi ? Pas surtout, mais... Je comprends qu'ils ne soient pas contents, mais en même temps, ils ne se prennent pas compte de ce que ça fait dès après. Pour nous. On sait que c'est une spécialité française, la grève, parce que là, c'est trop les gilets jaunes. Oui, oui, oui. D'accord. Excusez-moi, bonsoir. Bonsoir. C'était franginure, madame. Ah non, j'ai pas le temps. La grève, franchement, c'est... Ah oui, c'est ça qu'on parle aujourd'hui. Vous êtes pour ou contre la grève ? Pour la grève. On a le droit de faire grâce, on a besoin de revendiquer. D'accord, bonne soirée, je vous remercie. Pour mettre fin à toute votre tracasserie de fret, de transfert de fonds et vente de ressources minérales. Oh yes. Pato Agassi Mineral Limited, PTMD Limited, vous emmène une solution sans précédente. Oh yes. À partir de notre complète commercial, basé sur First Floor, The Movement House, à chaque soir, Hartford Road, Barking, London IG-11, 8-10-Way. Il y a un congo, oui, à vendredi. On peut transférer le même jour. Plus rapidement aussi, on peut tindre la lettre. Petit colis, grand colis, voiture, camion, conteneur, on peut mettre des constructions, on peut se mettre, on peut se mettre, on peut se mettre de toute forme, y compris la Big Lecoast, le frigo congelateur, on peut se mettre, on peut se mettre, et les coquilles. Ça, c'est vrai. Expédition Nabissou. Et ça, à tous les niveaux. Oh yes. Fret aérien, fret maritime, avec online facility, il y a un cas bien. il y a un amour. il y a un couple, avecils où vous savez, on peut aller ou aller, sans être en ligne. Yes, yes, yes. Allez, Oculus. Allez, pour назвrir cette solution. Allez, les clients, fournis, pour souffrir tout. C'est un moment, on le va dans l'agence, il y a un moteur. Il y a un moteur. Oui, nous sommes à votre disposition. De lundi, à vendredi, De 9h à 17h Oyez, on peut jouer facilement Comme référence, A406 Sortie à Barking Aux îles gauches Et comme Marotina Yellow Storage Ou à la référence Tous les jours jusqu'à la semaine Où soit, la station à Barking N'a quai Oya Nandos N'a quai Oya Nandos On peut jouer à Bisse N'a qu'une colonne On peut jouer à la 3ème ou 4ème arrêt C'est leur volonté On peut jouer à la 3ème ou 4ème arrêt On peut jouer à Bisse Les amis, regardez bien cet endroit C'est le salon LTC Le meilleur de Banda A Bandole, c'est Paris Il est situé sur l'avenue Cassavobo Juste à l'entrée du blog commercial Oui les amis, au salon LTC La main qui façon les têtes des gens Est une main experte On s'y fait coiffer à tous les styles L'Afro comme l'européen Et oui, ce coiffeur talentueux Qui officie au salon LTC C'est Fernando Mbaia La garantie du traitement de vos cheveux En plus, Fernando Mbaia Est un expert en coiffure mixte Chez lui, c'est le grand art La coiffure haut de gamme Au salon LTC La coiffure est élevée au niveau supérieur Aujourd'hui, le salon LTC Reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa Et oui l'égard A l'unanimité Réconnaissons qu'il est le meilleur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada